Ni hao, c'est JG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors après une expérience réussie dans les domaines du smartphone chinois on m'en a bien couvert maintenant ça va faire six ans qu'on a fait le chinois donc on commence un petit peu à connaître on a décidé de attaquer le japon et là on a profité en fait il y avait une un salon à tokyo qui s'appelle le it japan que l'on peut faire découvrir un petit peu ici donc le it japan en fait où bah on va pouvoir voir un peu découvrir ce qu'on peut trouver en smartphone et en tablette japonaise et c'est vrai que je pense que comme moi vous allez avoir la même question en disant mais putain mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir trouver au japon en mobile et smartphone donc moi je vous invite en fait à découvrir ça directement de l'intérieur on va aller voir les stands on va prendre des contacts on va voir des gens et on va voir un petit peu parce qu'il existe et certainement peut-être qu'il va arriver également comme smartphone chez vous je vous invite à me suivre pendant je ne sais pas combien de temps donc il y aura deux versions une version qui sera accélérée pour vous un petit teaser et une version qui sera une version un peu plus longue voilà je vous invite tout de suite à découvrir le teaser et après après plus tard sur la chaîne youtube vous découvrez la version un peu plus longue allez suivez moi on y va c'est parti je cache pas que ça risque d'avoir plus de version que de version courte on va attaquer par cette première partie on va attaquer les stands un petit peu donc on va essayer de se faire les trames apparemment dans les smartphones il ne va pas y avoir trop trop de stands quoi que ça pourrait être assez intéressant on va essayer d'aller voir par là ici donc il y a pas mal de stands pas mal de jolies filles aussi ça risque d'être sympa on va attaquer tout de suite par là par les petites allées et après on remontera et ça pourrait être plutôt pas mal allez ça c'est pas mal en fait le stand en fait vt sonic c'est un stand qu'on a vu bah à hong kong on a vu directement à hong kong et voilà on va faire le tour à mon avis je crois que c'est elle que j'avais rencontré donc c'est intéressant de revoir le même stand donc là à mon avis on va être très très chinois en fait dans cette première partie mais c'est intéressant aussi c'est un peu ça le japon bon On est au Japon, donc forcément on va trouver des marques bien d'ici, donc des marques comme Panasonic, avec des solutions mobiles, donc avec des étuis, tout ce qu'on peut trouver là, un ensemble spécialement pour la voiture, pour pouvoir mettre votre tablette, pas mal de solutions intégrées, très intégrées même pour votre voiture, surtout à destination des professionnels, on va continuer, un petit secouter, je veux dire avec ça en France, vous feriez un carton, ça permettra de mettre le GPS dessus, de naviguer, ah mais il n'y a qu'à moitié, il n'y a qu'à moitié du scooter, plutôt sympa, on va continuer, alors beaucoup de laptops, on va aller faire un petit tour là-bas, toujours usagé professionnel, alors là on a des gros PC, c'est rien de le dire, c'est des Windows 8, mais vous voyez il y a une réconciliation de plus complète, on a quand même des appareils qui sont balèzes, mais ben voilà quoi, on a des appareils vraiment des sinopromotionnels, là on peut voir, on les voit souvent dans les films de science-fiction, un petit peu, avec la grosse manette, ici, le téléphone, donc beaucoup de Windows 8, depuis que Windows 8 maintenant était un peu développé pour les téléphones et surtout gratuit, là on a un smartphone très chaud, on doit avoir vraiment une grosse blacie, on va regarder un petit peu au niveau des écrans là-bas, parce que c'est quand même plutôt joli et ça a l'air assez un peu, voilà. Nous voilà chez Huawei, on va essayer d'aller voir un petit peu sur le stand, toujours en mode reporter sans frontières, on va avancer par là. Voilà, et on va aller voir les produits, c'est vrai que dans des choses qu'on n'a pas pu essayer, allez on va attaquer tout de suite. Ah ben voilà, la Huawei Watch, vous la vouliez, on va la voir. Je vous présente un petit peu la Huawei Watch en exclusivité, on est directement au Japon. Alors la mise en route, alors à savoir que c'est un prototype, ne vous emballez pas, ici, et il n'y a plus de batterie, forcément. On va peut-être essayer celle-là, on va attendre qu'il la charge. So, voilà, la Huawei Watch, alors elle fonctionnait tout à l'heure un petit peu, mais évidemment on n'a plus de batterie. Donc une montre en métal, avec le contour métal, un écran rond comme on a pu voir. Voilà, le bracelet est plutôt quali, hein, on est bien dessus. Et forcément, je veux dire, on est au début du salon, et vous voyez que tu restes à pied dessus, il va nous dire, voilà, plus de batterie. Ah, c'est dommage, hein, sinon on aurait pu l'avoir fonctionné, mais enfin bon, fonctionner, vous allez surtout voir fonctionner, il monte sur Android Wear. On trouve un deuxième modèle là, qui est quand même bien plus classe, avec le chargeur en dessous, et ici, dans la main. Donc c'est vrai qu'on aurait pu mettre un petit peu de chargeur avec la micro USB, on essaie de démarrer un petit peu la montre. Non, elle aussi, plus de batterie. Ah, c'est dommage, on vient juste d'arriver, pourtant, ça là est très joli, hein, vous voyez, avec le contour métal, ça fait un petit peu, un petit peu la différence. C'est très sympathique, hein, en fait, elle est assez fine, hein, quand on regarde, vous voyez, j'ai eu peur au début qu'elle soit un peu épaisse, comme beaucoup de monde qu'on a pu voir. Mais non, elle est assez discrète, enfin, un peu plus fine en silver, alors que non, hein, ça va être le cache arrière, mais un produit un peu plus sympa. On va continuer avec le Talkband, ici, donc le modèle qu'on avait vu, nous, de l'autre côté. Là, sur le côté, et là, on retrouve une grosse gamme, donc la gamme 4X, qu'on a déjà testé chez Geek, et là, Honor, le Honor 6+, qu'on a même testé, que j'avais, personnellement, qui m'avait offert. On va continuer, ici, on continue avec les Talkband. Ici, donc là, c'est ça, avec l'oreillette, hein, dedans, directement. Il y a là, hop, donc là, en fait, on retrouve sur la gamme, bah ouais, alors le G6. Ici, on va revenir là à une spécialité, donc plutôt japonaise, hein, en fait, les mini-routeurs, hein, ils nous ont donné le même à l'aéroport, en fait. Donc, vous mettez votre carte SIM dedans, et après, vous connectez avec votre smartphone, directement, bah, en Wi-Fi, dessus. On en a un, nous, en 4G japonais, je peux vous assurer que ça ronronne sévère, sévère. On continue toujours chez Huawei, alors, avec une tablette. Alors, là, là, il faut retrouver le nom, le nom secret de celle-là. On va venir, ici, bon, ça doit être, ça doit être la gamme Honor, en fait, qu'on avait déjà découvert précédemment. Une boutine là, alors, encore des tablettes, alors, on va continuer avec le G620. Ensuite, bon, bah, après, tous les modèles chinois, qu'on avait déjà vu, le Mate 7, et après, le MVNO. Alors, ça, je ne connaissais pas, on va regarder un petit peu là-bas. Donc, là, le Mate 7, bien connu de chez nous. Ici, on revient avec le G620, voilà, avec des, après, c'est plutôt des solutions mobiles, autre chose. Ils sont très jolis, hein, très jolis. Ici, on revient avec les MVNO. On prend le Huawei et on fait voir un petit peu le personnel, quand même. Non, pas de sourire. Allez, on continue. On continue. Et, un instant avec des montres, on va regarder un petit peu. Il y a du monde. Ah, la température. Ok. Donc, vous autres, ils ne comprendraient pas. Ils commandent, ils commandent directement depuis la montre, ici. Avec, il y a des petits sensors qui activent des relais. Et c'est bon, ouais, mais je comprends pas plus que lui, hein. Donc, c'est pour ça que c'est drôle. C'est cool. J'en va en train, mais je suis désolée. Et c'est bon. C'est bon. Et là, c'est bon. Ça a été la koste de l'autre, là. C'est bon. C'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501